Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Souvenez-vous, il y a un an, nous avons fêté leur cinquième millénaire, leur cinquante ans. Souvenez-vous, il y a un an, nous avons organisé, parmi les nombreux rendez-vous, une lecture publique, comme celle-ci ce soir, qui était aussi retransmise en direct sur Internet. Donc, bienvenue aux internautes. Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, ce 24 novembre 2011, jour exact de l'anniversaire de l'Ollipo, nous avions reçu ici, sur cette scène, les Oupimpiens, ou voire de peinture potentielle. Vous vous souvenez peut-être de la fameuse piquetée d'Olivier au salon, Olivier, Olivier, ô Olivier, excusez-moi, Olivier. C'est l'émotion. Je souhaiterais d'ailleurs rendre un hommage appuyé à M. Olivier, ô Olivier, qui était donc présent l'année dernière, et qui nous a quittés cette année au début du mois de mai. Souvenez-vous, il y a un an, au cours de l'exposition que nous avions organisée à la bibliothèque dans l'escalier et au sixième étage, nous avions découvert que Lewis Carroll était un Oulipien par anticipation. Depuis, une amitié forte est née entre reines, les Oulipiens, et nous. Depuis, nous avons décidé de nous revoir une fois par an, tous les ans, à l'automne, pour une séance de lecture publique pour notre plus grand plaisir. Depuis, les Oulipiens n'ont pas pris une ride. Donc je vous remercie d'accueillir très chaleureusement avec moi M. Hervé Letellier, décidément beaucoup d'émotion pour moi ce soir. Marcel Benabou, secrétaire définitivement provisoire et provisoirement définitif. M. Jacques Roubeau. M. Olivier Salon. M. Frédéric Forté. Et enfin, que nous n'avions pas eu l'occasion et le plaisir de rencontrer l'an passé, M. Yann Monk. Donc une assemblée cette année très masculine. Ils vont nous faire le plaisir de nous faire une lecture, le retour au Pays des Merveilles, en lien donc avec notre exposition Images d'Alice. Donc je vous laisse avec nos amis. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous aurez l'occasion de les rencontrer après cette lecture au foyer Eau pour une séance de dédicaces. Merci à vous et bonne soirée. Bien avant que ne fût créé Loulipo, bien avant que Léouis Carole n'ait été élevé au rang de plagiaire par anticipation de Loulipo, Raymond Queneau s'était intéressé à Léouis Carole et en particulier à Alice. Il avait publié en 1945 un texte qui était le début d'un projet de roman qui s'appelait Alice en France. Projet auquel il n'a pas donné suite, mais le texte existe. Il n'avait plus été publié depuis 1945 et il a été republié bien après la mort de Queneau dans le recueil qui s'appelle Comptes et propos. Et c'est ce texte donc, encore une fois, inachevé, esquisse d'un roman à venir qui n'est jamais venu, c'est ce texte-là que je vais me permettre de vous lire. La traversée avait été fort mauvaise et en arrivant à Boulogne, Alice pas encore remise des pénibles incidents qui avaient agrémenté son voyage. Aussi ne remarqua-t-elle pas ce qui se passait autour d'elle lorsqu'elle mit le pied sur le sol de France. Elle abandonna sa valise entre les mains d'un douanier à grande moustache et pour le moment, elle ne se soucia pas de son sort, bien qu'elle ait eu tant de mal à la faire, employant la méthode indiquée dans son livre de français et qui consiste à noter sur une feuille de papier les différents objets qui ont trait aux cheveux et que l'on doit en porter, puis ceux qui ont trait au front, puis aux sourcils, puis aux paupières, jusqu'à ceux qui concernent la semelle des souliers en commençant par le talon d'abord. Ensuite, naturellement, on perd la feuille de papier que l'on a eu tant de peine à établir. Mais Alice, elle, n'avait pas perdu sa feuille de papier et elle était sûre et très fière de n'avoir rien oublié dans sa valise. Et voilà qu'elle l'a laissée partir sans inquiétude. D'ailleurs, elle n'en montrait pas plus sur le sort de sa grande sœur qui avait disparu dans la foule qui se pressait devant le bureau de douane tandis qu'on entendait la locomotive qui haletait péniblement. Et Alice s'étonna qu'elle haleta de cette façon puisqu'elle était au repos alors que les hommes, eux, ne halètent que lorsqu'ils ont couru. Mais après tout, les hommes, eux, sont des hommes tandis que les locomotives sont des machines et sans doute, elles ne savent pas toujours très bien comment il faut se comporter. « Pas du tout ! » dit un homme tout couvert de plâtre et de farine. Alice leva les yeux pour regarder le personnage qui la contredisait aussi grossièrement. Elle supposa que c'était un ouvrier et elle ne s'étonna pas car on lui avait appris que les ouvriers surtout les ouvriers français n'ont pas de bonne manière. Elle l'excusa donc en elle-même mais elle était bien décidée à ne pas poursuivre la conversation. On lui avait d'ailleurs aussi appris qu'il ne fallait pas parler avec des personnes qui ont moins de 1000 livres de rente à moins que ce ne fût pour leur donner des ordres. « Elle a peut-être couru pour arriver ici » continua le personnage et il se mit à regarder Alice avec des yeux ronds comme s'il attendait une réponse. « Le locomotive ne court pas » répondit Alice. Elle se reprocha d'oublier si vite ses bonnes intentions mais après tout, il n'y avait personne pour la regarder et personne ne saurait, en Angleterre, qu'elle avait parlé avec un ouvrier français. Et puis après tout, ce n'était peut-être pas un ouvrier. « Celle-là, elle court » dit l'homme blanc. « Elle a couru pour venir ici vous chercher. » « Même si elle a couru » dit Alice « elle n'est pas venue me chercher moi spécialement. » « Vous vous trompez, mademoiselle. » « Ah ! » pensa Alice, il a dit « Mademoiselle, il est plus poli que je ne pensais bien qu'il me contredise toujours brutalement. » « Peut-être aussi a-t-il 2000 livres de rente. » « Je suis venue vous chercher tout spécialement avec ma locomotive. » « Vous montrez avec moi sur le tendaire. » Alice se réjouit de faire le voyage sur le tendaire plutôt que dans les vilains wagons tout noirs qu'elle avait aperçus du haut de la passerelle. Et oubliant tout à fait sa valise, elle suivit l'homme en blanc. Sur le quai, il y avait une animation folle. Les gens se pressaient pour monter dans les wagons et s'agitaient autour du train comme des fourmilles autour d'une chenille morte. D'ailleurs, c'étaient des fourmilles. « Et elle ? » demanda Alice. « Elle croit qu'elles vont partir, mais elles ne partent jamais. La locomotive n'est pas accrochée à leur train. » « Elles ne s'en doutent pas. » « Ça ne leur fait rien du moment qu'elles ont leur billet. » L'homme blanc russa les épaules, arrivé devant la locomotive peinte à la chaux, à lisse. Là, il y a une ligne de blanc, c'est-à-dire que Noz s'est arrêté. Et puis, on continue. Il monte. L'homme blanc mit quelques pelletés de farine dans la chaudière, tira sur une ficelle, et la locomotive se mit en marche. Sur le quai, les fourmis continuaient à se presser dans les wagons sans se soucier du départ de la locomotive. Dans le tendaire, il y avait beaucoup de farine. « En Angleterre, » dit fièrement à Alice, « nos locomotives marchent au charbon. » « Si, elles marchent à la farine, » répondit posément l'homme blanc qui s'assit d'un air là et rêveur devant une petite table en bois blanc. Il regarde à sa montre, soupira, alluma une petite chandelle qu'il fixa sur le bois en faisant couler du suif. « Dans tous les pays, » dit Alice avec fermeté, « Les locomotives marchent au chaud charbon. » « Pas en France, » lui fut-il répondu. « Et pourquoi cela ? » dit-elle. « Tout le monde ne peut pas manger du pain blanc. » Alice réfléchit un instant. Et comme elle avait maintenant l'habitude des réflexions bizarres et qu'elle pensait bien qu'en France, on était encore plus bizarres qu'ailleurs, elle dit, « Alors, qui est-ce qui mange le charbon ? » « Les mineurs, bien sûr, » répondit l'homme blanc. « Ici, chacun mange le produit de son travail. » « Les maçons mangent les briques, les métallurgistes des clous, les écrivains des livres. » « En Angleterre aussi, » dit Alice, qui voulait être aimable. « On appelle ça des bookworms. » « Vous vous trompez, » dit l'homme blanc d'un air distrait, mais avec une grande rigueur. » « Il redevient grossier, » pensa Alice. « Et le voilà qui prétend savoir l'anglais mieux que moi. » « Un bookworm, » dit l'autre, « est un monsieur qui lit beaucoup de livres, mais qui ne les écrit pas. » « Tandis que chez nous, un auteur n'a le droit de manger que ses propres livres. » « Et les autres personnes n'ont pas le droit d'en manger. » En son cœur, Alice plaignit les pauvres écrivains, car elle ne pensait pas que les livres fussent une nourriture bien agréable. Elle-même essayait parfois de mâcher des feuilles de cahier, mais jamais elle ne parvenait à les absorber. Sur quelle espèce de papier sont imprimés les livres ? » sentit-elle. Sur du papier bouffant, bien entendu. « Répondit placide l'homme blanc. » À ce moment, Alice entendit une détonation et une balle sifflat passant devant son nez. Elle eut très peur, mais ne voulut naturellement pas le laisser paraître. Comme l'homme blanc ne faisait aucune remarque, elle demanda tout de même timidement « Qu'est-ce que c'est ? » « Quoi donc ? » « Le bruit qu'on vient d'entendre, » dit Alice. « Une seconde balle sifflat. » « Ça, c'est un garde-barrière. » « En Angleterre, dit Alice, les gardes-barrières ne tirent pas sur les trains. » « C'est une vieille habitude qu'ils ont, » répondit l'homme blanc, qui semblait ne s'étonner ni se scandaliser de rien. « Ce sont tous des hôteliers retraités. » Alice ne vit pas très bien le rapport, car elle ne pensait pas que les hôteliers chassassent. Mais enfin, puisque le monsieur tout blanc le lui disait, elle n'avait qu'à le croire. « Quand ils sont en activité, » ajouta-t-il, « ils tirent à boulet rouge. » Alice frémit et, sans bien comprendre, se félicita des bienfaits de la retraite. Cependant, le train filait à bonne allure. De temps à autre, l'homme blanc mettait une pelletée de farine dans la chaudière, mais il surveillait surtout sa chandelle, qui d'ailleurs ne semblait pas diminuer ni fondre, bien que son éclat ne faiblit point. Alice, fatiguée du voyage, s'assoupit sur le tas de farine. Lorsqu'elle se réveilla, il faisait nuit. La chandelle brûlait toujours. L'homme blanc semblait attendre son réveil, car il en parut fort joyeux. Il lui tendit aussitôt une plume. « Qu'est-ce que je dois faire ? » demanda Alice. « Eh bien, mais je vous prête ma plume. » « Pourquoi ? » « Pour écrire un mot. » « Mais quel mot ? » demanda Alice. L'homme blanc demeura bouche bée. Alice demeurait la plume à la main. De plus, elle constata qu'il n'y avait pas d'encre. « Cela n'a pas d'importance, » dit l'homme blanc. « Écrivez sans encre. » Il regardait avec désespoir la chandelle qui, brusquement, s'était mise à diminuer d'intensité. « Un mot seulement ! » s'exclama-t-il. « Je vais essayer de lui faire plaisir, » se dit Alice, et manipulant la plume avec décision, elle écrivit « la lune ». « Cela fait deux mots ! » dit sévèrement Pierrot. « Je ne vous en avais demandé qu'un seul. » Alice décidait à lui être agréable, hésita entre rayer le premier ou le second. Elle opta pour le premier, il resta donc l'une. « Il y a une faute d'orthographe, » remarqua Pierrot. « Je ne crois pas, » dit timidement Alice. « L'une prend deux n. » « Je ne peux pourtant pas savoir le français mieux que lui, » se dit Alice. « Elle demanda pourquoi. » « Parce qu'il y en a deux, » répondit Pierrot. « La pleine lune et la nouvelle lune. » Alice pensa « Quelle drôle d'astronomie ! » Mais elle ne voulait pas le contrarier. Elle ajouta donc un n. Cela fait l'une, L-U-N-E. Pierrot ne parut pas encore satisfait. « Elle n'est pas tout à fait ronde. » « Si on ajoutait d'autres n, » proposa Alice. Et cela donna, et vous pensez que vous projetez ça, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et cela donne donc une espèce de lune faite de n. Il y a 12 n. Et donc, il y a 12 n autour de la lune. Et le texte s'arrête là. Il y a au grand dommage des lecteurs, parce qu'on aurait bien aimé que Queneau continue après un si bon début. Voilà, merci. Voilà un petit poème dans une forme que j'ai inventé et que je ne vais pas expliquer parce que ça serait trop long. Qui s'intitule « Alice ». Alice glisse, dit plus rien, puis se cache. dans un monde à toi, tiens. Si, un monde à toi où les choses se transforment en lexiques. Oui, voilà, un texticule banal, comme un lapin qui ressort de son trou. sortons donc du trou. Alice ne glisse plus, mais se cache-là. Voici une salade banale. Racontons un destin, par exemple, le tien, en employant le plus simple des lexiques, comme le monde à toi et toutes ces choses. « Oui, elle est là, mademoiselle Lidl, parmi toutes ces choses. Sortons donc de son trou en déployant le plus simpliste des lexiques où la vie, la vraie, se cache. Racontons un festin, par exemple, toi, le tien autour d'une table des plus banale. Autour de cette table plutôt banale, elle est là-bas, Alice Lidl, parmi toutes ces choses, ces tasses, ces théères, une voix qui dit « Tiens, tu fonds de ton destin, de ton trou. Où est-ce que la vie, la vraie, se cache dans un nouveau glossaire sur ton lexique ? » Son nouveau glossaire de notre lexique, l'extraordinaire devient du coup banal ou plutôt familier « Oui, là, où se cache Alice, le monde. Et toutes ces choses au fond de ton destin et ton trou. Tétas, tatailleur est cette voix qui dit « Tiens, dans un monde à toi, tiens, qui transforme ainsi le lexique. Comme un lapin qui ressort de son trou, l'extraordinaire devient subitement banal ainsi que le monde et toutes ces belles choses. Du coup, familière, t'es pris là, tout que tu te caches. » Je vais vous lire avec Olivier, on va vous lire un texte qui s'appelle « 99 notes préparatoires au pays des merveilles. » Le monde est fou. Si tout commence par une chute, peut-il réellement y avoir une fin ? Nécessité d'un sas, petite pièce étanche entre deux milieux différents. Le pays des merveilles dit « bois-moi ». Changer de taille, c'est changer de point de vue. Le pays des merveilles est une espèce d'espace. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ? Si tout est vivant, tout est sujet à transformation. Note de bas de page à la note 7. Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ? Pourrait passer, en français, pour un exemple d'adaptation allitérative du texte original. Mais il n'en est rien puisque la phrase en anglais est bien « Why is a raven like a writing desk ? » Ce qui ne nous aide pas beaucoup à trouver la réponse. Tout le monde est fou. Un livre où il n'y a ni image ni conversation est-il vraiment un livre ? Note de bas de page à la note préparatoire de bas de page. Par commodité, les notes de bas de page ne sont pas ici différenciées des notes préparatoires proprement dites et apparaissent dans le corps du texte sous la forme de notes préparatoires comme par exemple cette propre note. 14 fois 5 font 12. Le pays des merveilles n'est pas le pays des merveilles de tout le monde. C'est une étendue de l'ordre de 1000 km² et quelques 30 km sur 30. Difficile de trouver prise au pays des merveilles. Dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert écrit « Mais à propos de toute autre chose, les cartes de géographie n'en disaient rien. » Un espace qui se traverse à pied dans la journée, un espace d'interconnaissance. Les 99 notes préparatoires au pays des merveilles marquées d'un astérisque sont tirées du dictionnaire critique « Les mots de la géographie » la documentation française 1992. Vous pouvez aller vérifier. Un livre dans lequel on ne peut pas rentrer. Est-il vraiment un livre ? Un espace privatif. En anglais, carte et carte sont deux mots différents, mais pas dans les 99 notes préparatoires au pays des merveilles. Dans « Espèce d'espace », Georges Perrec écrit au sujet de la frontière « Une limite imaginaire matérialisée par une barrière de bois qui, d'ailleurs, n'est jamais vraiment sur la ligne qu'elle est censée représenter. » Quand pénètre-t-on vraiment au pays des merveilles ? L'un des arbres était muni d'une porte. Notez la cohérence du matériau. Un hérisson, un flamant rose, une carte de jeu sont des êtres vivants. Un lapin blanc est un fil rouge. Dans un pays imaginaire, ne peut se trouver rien d'autre que ce que l'on est capable d'imaginer. Un livre muni d'un terrier comme porte d'entrée est-il vraiment un livre ? Même dans le désordre, tout est bien rangé. 14 fois 6 font 13. Une poche de gilet peut avoir une existence autonome. Il n'y a pas loin du pays à la nature. Dans « Sylvie et Bruno », Louise Carole fait dire au professeur Meinhard « En sorte que nous utilisons le pays lui-même comme sa propre carte et je vous assure que ça marche aussi bien. » Londres est la capitale de Paris et Paris est la capitale de Rome. Les notes préparatoires mises entre guillemets anglais sont des citations d'un livre de Louise Carole dont l'action se déroule précisément, quelle coïncidence, au pays des merveilles. Merveille est mis pour l'anglais wonder qui vient lui-même de l'ancien anglais signifiant « Quelle coïncidence, merveille ! » Un jeu de cartes est-il vraiment libre ? Pied, unité de mesure des distances sans rapport évident avec la longueur moyenne du pied des habitants. « L'histoire est la science du malheur des hommes » écrit Raymond Queneau d'où l'on peut dire que le pays des merveilles est sans histoire. Champignon, image de la croissance subite, contient un élément d'admiration et un soupçon de fragilité. Note préparatoire 42 « Toute personne dépassant un kilomètre de haut doit quitter la salle. » Et de l'autre côté du miroir « La mer est une mare de larmes. » Dans la chasse au snark, traduction de Jacques Roubault, une grande carte il avait achetée où la mer était représentée sans terre, pas le moindre vestige. « La simili-tortue est à la soupe ce que le griffon est à l'héraldique. » « Les cailloux sont des petits gâteaux. » Dans la forme poétique 99 notes préparatoires, il peut se trouver quelques déclarations à l'emporte-pièce. Ne vous inquiétez pas. « Ne jamais se mettre en colère. » Beaucoup de pays sont à cheval sur des unités naturelles différentes et tirent même de là leur existence. « Le pays des merveilles est un environnement sur mesure. » « Occupez-vous du sens et les mots s'occuperont d'eux-mêmes. » « Les 99 notes préparatoires au pays des merveilles ne cartographient pas. » En anglais, échelle et échelle sont deux mots différents, mais pas dans les 99 notes préparatoires au pays des merveilles. « L'heure du thé est dans le temps ce que le pays des merveilles est dans l'espace. » « Un rêve est-il vraiment un livre ? » « Quelle est la surface du pays des merveilles exactement ? » « Le pays des merveilles est dans le temps ce que l'heure du thé est dans l'espace. » « Certains habitants du pays des merveilles peuvent être leur propre carte. » « Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est déconcertant d'avoir affaire à des êtres vivants. » « Au pays des merveilles, si l'on en croit la traduction utilisée pour composer ces 99 notes préparatoires, 3 pouces égale 8 cm contre 7,62 dans le monde normal. » « Deux échelles que l'on attache bout à bout, cela peut provoquer une certaine confusion. » « Le terrier n'est-il que l'entrée ou bien le pays des merveilles tout entier ? » « Des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochées à des pitons. » « Un pays des merveilles est-il vraiment un livre ? » « Livre terrier registre des terres seigneuriales souvent accompagnées d'un plan. » « Tout jardin est un terrain de croquets. » « Et le sommeil ? » « On dirait qu'il n'y a aucune règle du jeu. » « Les 99 notes préparatoires au pays des merveilles auraient pu être intitulées « 99 notes préparatoires au pays des merveilles avec un X à O A-U-X. » « Un pied vaut 30,5 cm chez les Anglais 32,5 en France et combien au pays des merveilles ? » « Le pays des merveilles n'est aux antipodes de rien. » « Quoi un rêve ? » « Il se passe beaucoup de choses quand on change d'échelle. » « Jardin à l'anglaise au désordre plus ou moins savamment organisé. » « L'histoire est la science du malheur des hommes écrit Raymond Queneau d'où l'on peut dire que le pays des merveilles est un pays sans hommes. » « Le sourire du chat du Tchéchaya peut avoir une existence autonome. » « Avec le temps l'espace change. » « Un livre est-il vraiment un livre ? » « Ici rédiger une invitation à une partie de croquette. » « Tout le monde possède une carte mentale de son pays des merveilles. » « Louis Carole émet-il le nombre 99 ? » « En anglais, Mars et Mars sont deux mots différents, mais pas dans les 99 notes préparatoires au pays des merveilles. » « Lièvre de Mars dans l'espace ou dans le temps ? » « La preuve qu'au pays des merveilles il n'y a pas d'homme, c'est qu'il y reste un dodo. » « Les animaux fondent la politique. » « Les 99 notes préparatoires au pays des merveilles pourraient contenir au moins une note de moins. » « Le pays des merveilles dit « Mange-moi. » Oups, l'auteur a oublié de parler de la reine de cœur qu'on lui coupe la tête. » « Le temps est un être vivant. » « La forme poétique 99 notes préparatoires est un jardin anglais. » « D'un côté, les 99 notes préparatoires au pays des merveilles vous feront grandir, mais d'un autre côté... » « Le pays des merveilles pourrait tout entier tenir dans un dé à coudre. » « Notez ce qui reste identique, la forme des maisons, la forme des champs, les visages, » écrit Pérec dans « Espèces d'espace. » Relisant les 99 notes préparatoires au pays des merveilles, la chenille pourrait dire « C'est inexact du début à la fin. » « Quoi, Alice ? » Après tout, selon Paul Fournel, les petites filles respirent le même air que nous. « On peut tirer une morale de tout, il suffit de la trouver. » Et cette fois, la note préparatoire disparut très lentement en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire qui resta un bon bout de temps quand tout le reste eut disparu. Je vais pour ma part lire un petit peu de Lewis Carroll qui était un inventeur de jeux et un bricoleur de génie. Il avait inventé en particulier une méthode pour se raser sans savon, un code pour simplifier les mandats postaux, qui finalement a eu un certain succès. La règle permettant de trouver le jour de la semaine correspondant à n'importe quel jour du mois. Le nictographe qui est un ensemble de carrés de carton permettant de prendre des notes dans l'obscurité. Une solution supérieure à la gomme pour cacheter des enveloppes ou fixer des objets dans un livre, etc. Mais ce que je vais commencer par lire, c'est une petite règle de jeu qu'il a inventée et qui s'appelle « Le jeu des doublets ». La traduction est de Michel Léris. On propose deux mots de même longueur et le problème consiste à les relier en interposant d'autres mots dont chacun ne doit déférer du suivant que par une lettre. Autrement dit, on peut changer une lettre dans l'un des mots donnés, puis une lettre dans le mot ainsi obtenu et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre mot donné. L'ordre des lettres ne doit pas être interverti, chacune gardant sa place. Léris donne un exemple qui évidemment est une traduction et une adaptation. Donc il fait passer un lapin au niveau du civet. Lapin, lapis, la vie, ravi, rave, rive, rivet, civet. Voilà. Et un deuxième texte de Lévis Carole qui lui anticipe un petit peu Cortazar ou Ponge ou beaucoup d'autres auteurs et c'est pour commencer une lettre et même peut-être un petit peu Roubeau. Si la lettre doit répondre à une autre, commencez par prendre celle-ci et la lire en entier pour rafraîchir la mémoire sur ce à quoi vous devez répondre et sur l'adresse actuelle de votre correspondant. Sinon, vous allez envoyer votre lettre à son domicile à Londres bien qu'il ait pris ses doigts en vous écrivant de vous donner son adresse complète à Torquay. Ensuite, écrivez l'adresse et timbrez l'enveloppe. Comment ? Avant de rédiger la lettre ? Sans aucun doute. Et je vais vous dire ce qui arrivera si vous ne le faites pas. Vous écrirez jusqu'à la dernière seconde et en plein milieu de la dernière phrase vous vous apercevrez que c'est l'heure. Alors ce sera l'affolement, la signature griffonnée à la diable, l'enveloppe activement fermée qui arrive ouverte à la poste, l'adresse hiéroglyphique, l'horrible constatation que vous avez oublié de remplir votre boîte à timbre, l'appel frénétique à toute la maison pour qu'on vous prête un timbre, la course tête baissée jusqu'au bureau de poste pour arriver en âge et hors d'haleine après la fermeture et enfin une semaine plus tard le renvoi de la lettre par le service du rebut avec la mention adresse illisible. Gardez-vous cependant dans votre souci d'observer cette règle de préparer deux enveloppes à la fois. Immanquablement les lettres se tromperaient d'enveloppes et si, comme il est probable, l'une était de félicitations et l'autre de condoléances, le fruit de votre travail matinal serait de vous faire des ennemis pour la vie de deux de vos meilleurs et plus anciens amis. Verbums, chabientia, chabienti, sat est, à bon entendeur, salut. Mettez ensuite votre enveloppe complète en haut de la feuille. Il est exaspérant, j'en ai fait la triste expérience, qu'un ami résident à quelques nouvelles adresses date sa lettre de d'ouvre sans plus, persuadé que vous compléterez l'adresse grâce à sa lettre précédente que naturellement vous avez jetée. Enfin, mettez la date en entier. Autre chose exaspérante, quand vous voulez des années plus tard classer une série de lettres, trouver un 17 fèves ou un 2 août sans savoir faute d'une mention d'année laquelle est la première et jamais, jamais, chère madame de Tabene, cette remarque s'adresse exclusivement aux dames, un homme ne ferait jamais une chose pareille. Ne datez simplement mercredi, ainsi va la folie. Alors, il y a une deuxième suite qui est comment continuer une lettre mais qui est très longue et que je ne vous lirai pas. En revanche, c'était aussi un homme qui adorait les problèmes logiques comme les Olypiens. Et donc, je vais vous lire un problème logique, deux problèmes logiques. Le premier étant classique. Si un homme dit, je dis un mensonge et qu'il dit la vérité, en ce cas, il ment effectivement et par conséquent ne dit pas la vérité mais s'il ne dit pas la vérité alors il ne ment pas et par conséquent dit la vérité. Ceci, c'est l'enfance de l'art. Voici donc le deuxième problème. Crocodilus, c'est-à-dire le crocodile. Voici cette tragique histoire. Un crocodile avait dérobé un bébé sur les rives d'une île. La mère le supplia de lui rendre son enfant. Eh bien, dit le crocodile, si tu dis véridiquement ce que je vais faire, je te le rendrai sinon je le dévorerai. Tu vas le dévorer, s'écrit la mère dans sa détresse. En ce cas, dit le rusé crocodile, je ne peux pas te rendre ton bébé car si je le fais, je serai cause que tu n'as pas dit la vérité et je t'ai averti que si tu ne parlais pas véridiquement je le dévorerai. Au contraire, rétorqua la mère, plus rusée encore, tu ne peux pas dévorer mon bébé car si tu le fais, tu seras cause que j'ai dit la vérité. Or, tu m'as promis que si je parlais véridiquement tu me le rendrais. Nous supposons, bien entendu, que c'était un crocodile qui n'avait qu'une parole et que son sens de l'honneur l'emportait sur son goût pour les bébés. Je vais vous lire une partie d'une nouvelle dont le titre est « Alice et les 36 garçons ». Il y a un prologue et quatre chapitres et je vais lire le prologue, le premier chapitre et le dernier. Et je dirai un petit peu ce qu'il y a dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Bon. Prologue. « Alice n'eut même pas le temps de penser à s'arrêter avant de se sentir tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Le puits était très profond ou bien sa chute était très lente. En tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver mais il faisait trop clair, tellement clair qu'elle ne voyait rien. Ensuite, en observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient recouvertes de placards et de tableaux. Ici ou là, des cartes géographiques, des gravures. Elle tombait, tombait, tombait. Soudain, sa chute prit fin doucement sur le sol. Elle leva la tête pour regarder vers le haut. Au-dessus d'elle, une lumière blanche, intense, aveuglante. Un long couloir. Une salle longue et basse. Une rangée de lampes suspendues au plafond qui jetait un gros flot continu de lumière noire. La lumière noire, c'est bizarre. Tout ce qui est noir devient blanc et tout ce qui est blanc devient noir. Des portes, des portes, encore des portes. Devant une porte, une petite table à trois pieds de verre massif. Rien sur la table qu'une carte magnétique comme pour entrer dans son école. chapitre 1er. Une chambre ou plutôt un dortoir. Un dortoir avec des lits. Si on est dans un dortoir, il y a des lits. Et s'il y a des lits, on est dans un dortoir. Des garçons couchés dans des lits qui avaient l'air de dormir. Trois rangés de trois. Un garçon, un garçon, un garçon, trois garçons. Un garçon, un garçon, un garçon, trois garçons. Un garçon, un garçon, un garçon, trois garçons. Trois garçons plus trois garçons plus trois garçons neuf garçons. Neuf petits lits noirs à la lumière noire tombant des ampoules nues au plafond. Des lits noirs, c'est-à-dire blancs. Vous dormez, dit Alice. Oui. Ils répondent tous en même temps. Si vous répondez, dit Alice sévèrement, c'est que vous ne dormez pas. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui dors ? dit le plus grand des garçons en s'asseyant au bord de son lit. Ses jambes pendées, il était pieds nus et ses pieds étaient sales. Pas étonnant, se dit Alice, c'est un garçon. Tu dors, dit le garçon et pourtant tu parles. Tu es sonnambule ou quoi ? Celui qui répondait était celui du milieu, de la rangée du milieu. Il n'était pas le plus grand, comme Alice l'avait cru, il avait seulement l'air d'être le plus grand. simplement parce que c'est lui qui parlait. En fait, il n'y avait pas trois grands garçons, trois moyens garçons et trois petits garçons. Ils étaient tous de la même taille, ils étaient tous habillés du même pyjama blanc, c'est-à-dire noir. Et ils se ressemblaient étonnamment autant que les œufs du pélican de Jonathan. On aurait dit qu'ils étaient jumeaux ou plutôt des nonuplés. « Je ne dors pas, » dit Alice. « C'est vous qui dormez. Ou plutôt qu'ils ne dormaient pas alors que vous devriez dormir. En joue, » dit le garçon. « Comment tu t'appelles ? Et toi ? » « Lui, c'est A. Lui, c'est B. Lui, c'est C. » Il montra les trois garçons de la première rangée. « Lui, c'est D. Lui, c'est F. Lui, c'est G. Lui, c'est H. Lui, c'est I. D était à la droite de E. F à sa gauche. G, H, I. Occupé la troisième rangée. « A, B, C, D, E, F, G, H, I. » Ce n'est pas des noms. Ce sont des lettres. D'abord, ce n'est pas A. C'est A, point. Ce n'est pas B, mais B, point. C, OK, dit Alice. Et pourquoi des lettres ne seraient pas des noms ? Quel âge as-tu ? Neuf ans. Et toi ? Neuf ans. Nous avons tous neuf ans. Tu es bien petite pour ton âge. Comment font neuf et neuf ? Dix-huit, dit Alice. Tu as tout faux. Neuf et neuf, ça fait quatre-vingt-dix-neuf. Et neuf fois neuf ? Quatre-vingt-un. Elle connaissait toutes les tables de multiplication. Elle les récitait le matin avant de partir à l'école. Encore faux. Ça fait quatre-vingt-un. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est moi qui le dis. Quand je le dis, c'est vrai. Et quand toi, tu le dis, c'est faux. En jour, les neuf garçons étaient assis sur leur lit maintenant. Leurs jambes pendées. Ils avaient les pieds nus et sales. Pas étonnant, pensa Alice, ce sont des garçons. Les lits étaient faits de tubes plastiques noirs, c'est-à-dire blancs, fermés aux deux bouts. Dans les tubes, il y avait des billes noires, c'est-à-dire blanches. Sur le sol, il y avait neuf grandes coupes de verre. Alice n'ut pas le temps de vérifier qu'il y avait neuf coupes rangées trois par trois, ce qui était le cas pourtant, parce que Époint avait pris une bille dans le tube à la tête de son lit et l'avait lancée dans la coupe. La bille roula dans la coupe, tourna, tourna, sortit de la coupe en tourbillonnant et elle a roulé sur le sol de la chambre. Époint prit une autre bille et la lança. Celle-là tourna, tourna, tourna et finit par s'arrêter. C'est à toi. Alice vit à ses pieds un sac de billes. Elles étaient blanches, c'est-à-dire noires. Elle en prit une, visa, lança, la bille tomba dans la coupe, heurta la bille qui s'est trouvée, l'expédia hors de la coupe, tourbillonna, se stabilisa au fond. Epoint prit une autre bille et la lança. Alice lança une de sienne, puis une autre. Quand Epoint eut lancé ses neuf billes, il regarda dans la coupe et dit Alice 5, Epoint 4. Après E, ce fut le tour de D, puis de E, puis des autres, d'abord la troisième rangée, puis la première. Chaque fois, Alice mit plus de billes dans la coupe que son adversaire. 6 à 3, 7 à 2, 8 à 1, de nouveau 6 à 3 et encore 7 à 2. Ces points fut le dernier à lancer. Alice envoya valdinguer toutes les billes de ces points qui s'éparpillèrent aux neuf points de la chambre et elle plaça toutes les siennes dans la coupe où elles s'installèrent sagement. Elle était contente de sa performance. Elle sourit. Epoint dit « Alice 9, c'est point 0. Ce n'est pas étonnant, ces points gagnent toujours. » « Comment ? » dit Alice. « Mais c'est moi qui gagne. » « Pas du tout, on joue à qui père gagne. » « Tu es nulle. » « D'ailleurs, toutes les filles sont nulles. » Alice aurait bien pleuré, mais elle ne voulait pas pleurer devant ces méchants garçons. C'est point dit « Si dans une coupe contenant neuf billes blanches respectivement noires, on vire toutes les billes blanches respectivement noires et on les remplace par des billes noires respectivement blanches, il ne reste plus que des billes noires respectivement blanches et réciproquement. » Alors Alice vit que les garçons grandissaient ou bien c'était elle qui devenait de plus en plus petite la chambre aussi devenait de plus en plus grande le plafond s'éloignait de plus en plus vite la chambre disparut et Alice recommença à tomber dans le tunnel. Dans le chapitre second il vaut lieu qu'Alice a continué à tomber et puis elle arrive dans la chambre et il y a des garçons là mais cette fois-ci ils ne sont plus neufs ils sont dix-huit et en plus ils sont dans des lits qui sont collés au plafond. ce sont des choses comme ça et Alice se rend compte qu'ils sont en fait ils sont en fait elle leur dit « vous êtes en prison » dit Alice « vous êtes des mauvais garçons » ce sont des mauvais garçons ils sont plus grands que dans le premier chapitre et ils sont prisonniers dans une prison et leurs dix-huit lits sont suspendus à l'air à mi-hauteur entre le sol et le plafond. les lits étaient suspendus à la renverse et les mauvais garçons étaient attachés au sommier par en dessous et par des menottes ils avaient des pyjamas rayés de forçats et de gros boulets aux pieds ils avaient tous la tête d'un frais bogard et Alice eut très peur car elle les trouva très laids. Dans le chapitre 3 Alice continue à tomber il n'y a plus dix-huit garçons mais il y en a trente-six ils sont trente-six et enfin on arrive au chapitre 4 chapitre 4 le tunnel remonté La lumière s'était faite ordinaire au bout Alice était aspirée comme par un gros aspirateur rondant et les parois du tunnel défilaient avec une vitesse supérieure à celle d'un cheval au galop ou même de la première locomotive à vapeur des frères Stevenson Le tunnel était dans le noir un noir épais où on ne voyait même pas ses mains En arrivant elle reconnut du déjà-vu On croit ce qu'on va voir est nouveau mais en fait pensant à Alice ce qui fut cela sera ce qui fut se refera il n'y a rien de nouveau sous le soleil et elle soupira Il y avait une chambre ou plutôt un dortoir un dortoir avec des lits Si on est dans un dortoir il y a des lits S'il y a des lits on est dans un dortoir Des garçons couchés dans des lits qui avaient l'air de dormir Beaucoup de lits Beaucoup plus de lits que la première que la deuxième et que la troisième fois Elle commençait à les compter mais elle perdit très vite le compte Et à quoi bon on commençait ? Des lits il y en avait une indéfinité qui devenait sans cesse plus vaste et plus indéfinie Quand les nombres sont très grands ils perdent de la réalité Des garçons couchés dans des lits qui avaient l'air de dormir Un nombre indéfini de rangés d'un nombre indistinct de lits même pas des rangés des dérangés de lits plutôt Un garçon un garçon un garçon un garçon etc. Et etc. C'est quel nombre ? Vous dormez ? dit Alice Non Ils répondent tous en même temps Si vous répondez dit Alice sévèrement c'est que vous ne dormez pas Tu es sûr que ce n'est pas toi qui ne dors pas ? dit le plus grand des garçons en s'asseyant au bord de son lit Ne vois-tu pas manifestement qu'il n'y a point d'indice concluant ni de marque assez certaine par où tu puisses distinguer nettement la veille d'avec le sommeil ? N'en es-tu pas étonné ? Et ton étonnement n'est-il pas tel qu'il est presque capable de te persuader que tu dors ? Arrête tu me fatigues Il n'y a plus de bord très distinct à son lit son lit est vague le garçon est vague les lits sont brumeux tous les garçons sont brumeux leur voix brumeuse sorte des lits de plus en plus vague tombe dans l'ouate qui comble les oreilles d'Alice et les lits sont de couleur grise un gris pâle si vous ne dormez pas qu'est-ce que vous faites ? tu ne vois pas ? non dit Alice nous ne faisons rien nous sommes morts si vous êtes morts pourquoi me parlez-vous ? on te parle parce que tu es morte toi aussi tout est mort l'enfance est morte tu es l'enfance donc tu es morte non je ne suis pas morte elle sent une petite chatouille dans son cou elle passe la main c'est une coccinelle une coccinelle rouge avec des points noirs elle met la coccinelle dans la paume de sa main la coccinelle s'envole et sort de la chambre la coccinelle prouve qu'Alice n'est pas morte les lits sont presque transparents maintenant ils flottent dans la chambre avec leur cargaison de garçons fantômes à chaque instant un peu de blanc envahit le gris des draps des cadres des visages si ça continue il n'y aura bientôt plus que du blanc sur blanc les garçons fantômes lui parlent leurs voix sont des murmures qui se confondent presque avec le vent printanier qui envahit la chambre sur le sol il y a des tas de grandes coupes de verre les garçons fantômes souffrent dans les tubes des liés de grosses bulles de savon flotte éclatent au soleil ou tombent dans les coupes de verre Alice, Alice viens avec nous viens avec nous Alice je ne m'appelle pas Alice bon un deuxième petit poème je n'expliquerai pas trop la forme non plus enfin c'est 7 x 7 x 7 pour une raison tout à fait personnelle et l'autre là se réveille subitement sur le canapé d'un rêve bizarre apparemment et il te dit tu veux dire quoi toi tu te prends pour qui Alice au pays de je ne sais plus quoi par exemple avec toutes ces mocheries tous ces trucs invraisemblables et illogiques par exemple par exemple on ne se prend pas la main et la mienne et la tienne demain nous amène précisément ici là où il y a une portion qui vous fait péter le basket et tes baskets crèvent à l'eau et puis plus vite que ça c'est comme c'est comme avec la hulk qui crève tous ses vêtements sur son slip bien évidemment et sauf si tu prenais l'autre je veux dire la boisson qui faisait vu tout ce que tu as bu fumé autrement avalé que le monde semble énorme mais à vrai dire sembler n'est pas le mot qui convient ici le monde est carrément énorme regarde moi les les immeubles par là par exemple ou ce mec là par exemple ils sont gros mais gros et gros et gros on est comme dans un autre monde tu vois oui c'est comme au pays de merveille oui c'est ça mais bon les merveilles ne sont pas toujours aussi merveilleusement géniales que ça finalement tiens je suis aussi conne que toi normalement mais j'ai une vision tu vois une sorte de vision voilà du monde à venir avec l'évolution marche en quelque sorte si tu veux si tu vois ce que je veux dire oui voilà donc moi du que je me trouve je vois le futur comme si je me souviens par exemple du prof au lycée qui nous expliquait que les baleines par exemple n'étaient pas comme les poissons qui ont toujours vécu dans l'eau enfin sauf ceux qui sont montés sur la terre pour devenir toi et moi par exemple au bout de quelques millions d'années d'évolution j'imagine enfin quelque chose comme ça et quand je regarde l'autre là avec sa bouche moitié ouverte tout le temps le chemin était peut-être pas si long que ça bref si j'en étais là ah oui j'en étais où donc qu'elles avaient retourné dans l'eau les baleines et compagnie après avoir vécu pendant je ne sais plus combien d'années sur terre et je ne sais plus combien pourquoi et bref et quand je regarde tous ces gens de plus en plus énormes énormes les uns que les autres je me dis que notre notre espèce toi et moi pourrait aller dans le même sens je veux dire quand tu vas à la piscine par exemple tu vois c'est évident que la plupart des gens se sentent tellement mieux dans l'eau tellement ils sont énormes et qu'ils devraient y rester enfin quand tu vas devenir carrément la baleine tu te rends compte même pas besoin d'acheter des leggings et tout pour aller avec alors que tous ces maigres champs pourraient évoluer quoi comment ça s'appelle tu vois les bêtes dans le film Jurassic Park ah oui les espèces de véloci-rapteurs tu vois ce que je veux dire la reine s'ennuyait elle pouvait faire ce qu'elle voulait quand elle le voulait et où elle le voulait mais aussi comme elle le voulait et sans se préoccuper du pourquoi c'est bien cela qui la dérangeait trop de liberté tue la liberté pensait-elle sa dernière trouvaille était de faire couper les têtes elle fit ainsi couper de nombreuses têtes en commençant par des têtes d'ail mais aussi des têtes de train des têtes de lit des têtes de moine des têtes de cochon et des têtes de gondole elle appela le roi qui aussitôt a couru car en ces derniers temps tous commençaient à avoir un peu peur de la reine le roi était un roi de carreaux qui se tenait à je m'ennuie dit la reine puis-je vous distraire dit le roi allez allez distrayez-moi sinon je vous ferai couper la tête dit la reine le roi était embarrassé mais il conçut de grands jeux pour occuper sa femme il fit construire une arène monumentale et organisa de très grands jeux il prévint sa femme qu'elle aurait toute raison de se distraire bientôt et quand tout fut prêt il la fit venir et lui montra le lieu où se produiraient les jeux une grande affiche indiquait vive notre reine reine la grande et reine la magnifique une autre annonçait à reine la reine de la reine une troisième affichait reine m m-x-i annonce qui paraissait mystérieuse mais qui devait probablement signifier reine mon merveilleux xi entrons dit la reine avec impatience le roi entra dans la reine quelques secondes s'écoulèrent le temps que cette simple phrase pénétra dans l'oreille et dans tous les conduits de la reine brusquement elle se mit à trembler de partout elle explosa comment c'était pour ce seul jeu de mots vous avez construit tout ça et comme il acquiesçait qu'on lui coupe la tête ordonna la reine cela fait rire la reine mais pas très longtemps car tout l'ennuyait le roi non plus ne riguire longtemps un vilain rictus s'était figé sur ses lèvres dans le panier où reposait sa tête et maintenant délibérons dit la reine la reine avisa un lapin blanc aux yeux roses qui passait par là tiré à quatre épingles il arborait un gilet d'où il tirait à tout instant une montre à gousset pour en lire l'heure ainsi qu'une paire de gants en peau de chevraux qui es-tu demanda la reine je m'appelle Charles Louis mais tout le monde m'appelle Louis Charles dit le lapin je m'ennuie dit la reine fais-moi rire mon lapin demanda-t-elle répondit Louis Charles vaguement inquiet d'une telle familiarité voulez-vous un jeu de mots pourquoi pas mais méfie-toi si le jeu de mots ne me fait pas rire je te ferai couper la tête répondit la reine savez-vous pourquoi je suis ainsi vêtu ma foi non répondit la reine parce que je montre les habits et les gants parce que je montre les habits et les gants le lapin répéta sa réponse parce que la reine n'était pas bien vive la reine finit par rire de bon cœur elle n'avait cependant pas compris et le lapin bâtit de Cécile Rose je te garde auprès de moi comme grand chambellant peux-tu m'organiser une nouvelle vie plus amusante car je m'ennuie bien évidemment répondit le lapin blanc et il sortit un petit flacon de sa poche qu'il demanda de boire à la reine à peine avait-elle bu le flacon que la reine sentit de violents fourmillements dans les jambes elle baissa la tête mais elle heurta violemment le sol de son front car elle ne mesurait plus que deux centimètres et demi soit à peine un pouce elle entendit le lapin rose dire et voilà notre petite poussette mais cela ne la fit plus rire car elle continuait de rapetisser elle commençait à craindre qu'on l'écrasât par mégarde pour se redonner des forces elle sortit de sa poche un pot de marmelade d'orange elle voulut lécher l'intérieur du pot mais elle y tomba lourdement et se fit mal aux côtes le lapin ferma le pot et vissa le couvercle il y avait une minuscule clé en or au fond du pot car le pot était vide de toute confiture aussi la reine mit-elle la clé dans sa poche en sachant que cela lui servirait plus tard elle trébucha et constata qu'il y avait un minuscule gâteau au fond du pot pourvu d'une étiquette indiquant en lettre capitale mange-moi la reine gourmande goûta le gâteau cela lui rappela à la fois la tarte aux cerises la crème renversée l'ananas la dinde rôti le caramel et les rôtis chaudes bien beurrés aussitôt elle eut de terribles picotements dans les bras et elle sentit qu'elle grandissait bientôt elle se heurtait au couvercle du pot de confiture et elle devait se mettre en boule pour tenir à l'intérieur du pot elle sentait qu'elle grandissait encore alors elle sortit la clé en ordre sa poche l'introduisit très rapidement dans le pied à coulisse et puis sortir du pot elle regarda le lapin roseau c'est-à-dire du haut de ses deux mètres cinquante le lapin agile grimpa sur un châssis à concombre pour être à hauteur et bien quoi maintenant s'agassa la reine ne le prenez pas de si haut répondit le lapin voulez-vous plutôt jouer à une partie de cricket demande plutôt à mon valet Jiminy qui est assez doué ma reine vous vous trompez de compte vous êtes dans Pinocchio redis-moi cela comme c'est charmant comment tu dis Pinocchio bon retournons donc dans mon compte qu'est-ce qu'il me faut maintenant il vous faut un chat reine un chat reine qu'est-ce que c'est que ça mais non un chat tout simplement mieux que cela un chat qui sourit une souris qui chatte demanda la reine qui avait tendance à l'inversion not a chatting mouse but a smiling cat Louis Charles frappa dans ses mains et apparu d'un chat qui souriait le chat portait presque pieusement entre ses mains un livre sur lequel était gravé le visage enjoué d'une petite fille le chat demanda à Louis Charles de caresser la petite fille ce qu'il fit alors la reine dégringola de sa hauteur et se trouva haute de un mètre exactement comme la petite fille de l'album du chat souriant ma reine vous venez de retourner en enfance vous n'êtes pas encore reine mais vous êtes l'une des petites filles du doyen de Christchurch à Oxford si je ne suis pas reine alors qui suis-je demanda la reine en fronchant les souris vous êtes Alice Liddle fille de Henry Liddle qui connaît très bien le grec ah il le connaît alors qu'on amène immédiatement le grec et qu'on lui coupe la tête mais non reine votre père est l'auteur d'un dictionnaire de grec ancien anglais vers l'anglais voilà pourquoi il connaît le grec et de toute façon vous n'êtes plus reine vous n'êtes qu'une enfant désormais Alice regarda tout autour d'elle elle ne reconnut rien car elle faisait tout noir le chat qui voyait dans le noir car la nuit tous les chats boivent beaucoup craqua une allumette ils étaient au fond d'un terrier quelques plumes roses traînaient ici ou là preuve qu'il s'agissait bien du terrier du lapin aux yeux roses Alice et le chat marchèrent longtemps dans le boyau des chauves-souris se prenaient dans leurs cheveux il n'y a pas que les chats qui sourient dit Alice avec malice oui même les chauves-souris affirma le chat il commençait à en avoir assez de marcher dans le noir quand un grand bruit se fit entendre un traîneau arrivait tiré par un magnifique reine un panneau sur le bois du traîneau indiquait avec reine on va plus vite et plus loin Alice et le chat sourire une chauve-souris sourit car ils aimaient les bons jeux de mots montez je vous attendais dit le reine au bout d'un certain temps car le temps est un être vivant il parvint à une pièce beaucoup plus grande dans laquelle trônait un poil qui dégageait une douce chaleur de larges et confortables sofas remplissaient la pièce garnie de coussins richement brodée et rembourrée et sur le poil était allongé Louis Charles qui demanda à Alice de venir sur ses genoux Alice sauta sur les genoux de Louis Charles Louis Charles s'en émue et posa une devinette toute simple à Alice les peintres sont des menteurs le sais-tu chère Alice puisqu'ils recomposent la réalité or Balthus était un peintre alors qu'en déduis-tu tendre Alice j'en déduis que tous les peintres ne s'appellent pas Balthus dit Alice qui s'y connaît peu en syllogisme je t'apprendrai la logique et tu comprendras la logique sans peine murmura Louis Charles par exemple reprit-il d'une voix toute douce supposons ceci 2 plus 2 égale 5 enlevons 2 de chaque côté qu'obtient-on ? on obtient 2 égale 3 répondit Alice avec bienveillance car elle s'y connaissait un peu en arithmétique bravo et maintenant par symétrie alors par symétrie on a 3 égale 2 parfait enlève 1 de chaque côté maintenant et bien j'obtiens 2 égale 1 es-tu par ailleurs d'accord que toi et moi faisons 2 mais naturellement par conséquent toi et moi faisons 1 puisque nous sommes 2 et que 2 vaut 1 et par conséquent je suis Alice conclut Louis Charles avec un grand sourire le bilan de cette démonstration est que si 2 plus 2 égale 5 alors je m'appelle Alice maintenant nous allons compliquer la situation saurais-tu deviner ce que l'on peut conclure de ces 6 prémices 1 ces idées qui sont miennes mais qui ne peuvent être exprimées sous forme de syllogisme sont vraiment ridicules 2 aucune de mes idées sur les fillettes ne mérite d'être mise par écrit 3 aucune de mes idées qui ne se réalise pas ne peut être exprimée sous forme de syllogisme 4 je n'ai jamais eu une idée vraiment ridicule que je n'ai pas transmise aussitôt à mon avocat 5 je ne rêve que de fillettes 6 je ne transmets jamais d'idées à mon avocat à moins qu'elles ne méritent d'être mises par écrit Alice reste à couette il faut dire qu'elle s'y connaissait peu en syllogisme et bien la conclusion est que tous mes rêves se réalisent murmura tout doucement Louis Charles mais si doucement qu'Alice ne l'entendit pas je voudrais d'abord une tasse de thé dit Alice tout a toujours commencé par un thé dit le chat en souriant voici quelques années j'avais travaillé sur j'avais demandé surtout à quelqu'un de travailler pour nous qui était le camarade Bernard Sarkiclini membre de l'oulipo sur les traductions du Jabberwocky je vais donc vous lire la caractéristique du Jabberwocky c'est un poème qui est trouvé dans le chapitre 1 de Alice à travers le miroir et c'est un texte qui est d'abord lu par Alice à travers il est retourné comme sur un buvard et elle ne peut le découvrir qu'en le regardant dans une glace la première strophe du Jabberwocky en anglais donne ceci alors si vous parlez couramment anglais et que vous avez compris ce n'est pas normal puisque Carole a écrit ce texte en 1855 apparemment donc longtemps avant enfin 11 ans avant l'apparition pardon 16 ans avant l'apparition d'Alice à travers le miroir et il la publie d'abord dans une revue il a 23 ans il la publie dans une revue qui s'appelle Mishmash sous forme d'un manuscrit calligraphié avec comme titre Stansa of Anglo-Saxon Poetry et il explique que tous ces mots sont en fait tirés du vieux saxon en disant que les Tauves sont une sorte de blaireaux les Borogov une espèce disparue de perroquets qui nichaient sous les cadrans solaires les Raphs des tortues terrestres et il fournit même une traduction que je vous donne c'était le soir et les doublaireaux agiles grattaient et creusaient des trous au flanc de la colline les perroquets étaient tout malheureux et les tortues sérieuses poussaient des cris aigus ensuite Lewis Carroll explique son texte il y avait probablement des cadrans solaires au sommet de la colline et les Borogov craignaient pour leur nid ils craignaient qu'ils ne fussent minés la colline était probablement pleine de nids 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 de rats qui criait et qui grattait de peur en entendant les taufs qui grattait au dehors ceci est une relique de poésie ancienne obscure mais profondément émouvante évidemment ça ne tient pas beaucoup lorsqu'on regarde la traduction qu'il donne plus tard à travers le miroir et ce que je vais vous proposer ce sont les différentes traductions de ce texte à travers le dernier siècle il y a en fait je crois qu'il y a pour l'instant il y a sept traductions mais je n'ai pas la dernière il y a huit traductions en comptant celle d'Antonin Arthaud il est assez intéressant de voir ce qui est fait avec ce texte incompréhensible a priori il faisait grillant et les actes tauves giraient et vrillaient dans la loire tous les jeux étaient les piques-ports et les tzons-rates s'y soufflaient cette traduction est celle de Fayet elle date de 1930 dans Djaborouaki puisque le titre n'est pas traduit dans le Jazeuroc une traduction de Frank Warren dans le New Yorker donne ceci il brille les toves lubricieux se girent en vrillant dans le guave en miné sont les gloubes vosqueux et les momorades hors graves Henriette Rouillard quatre ans plus tard dans Djaborouaki écrit ceci alors elle ne se fatigue pas énormément c'est briligue et les slivitoves girent et Gimbel dans le wab mimsi sont tous les borogov et les momorades ou de grabe bien heureusement quelques années plus tard Brunius dans les cahiers du sud en 44 propose cet égrilleur et les toves glissagiles giraient sur la loin des guimblets les borogov avaient l'air touchés tristes et fourgarés les rafles voliféraient Henri Parizeau arrive un an plus tard et cette traduction est presque la canonique on peut dire aujourd'hui il était reveneur les slictueux toves sur la loin de Giret et Vriblet tout flivoreux étaient les borogov les verchons fourgus bourniflaient quelques années plus tard le traducteur s'interroge néanmoins et il revient dessus en proposant non pas tout flivoreux mais les borogov vaguets tout flivoreux étaient les borogov au lieu de tout flivoreux étaient les borogov au lieu de tout flivoreux étaient les borogov on voit que c'est très différent et Djaborwache est devenu Djaborwake on s'interroge parfois sur ce qui traverse l'esprit des traducteurs André Bay 75 propose il était tardi et l'église torve giraient et gamblaient sur la plade tout dégoûtant étaient les borobov les chons verts grougroussaient la nomade une vraie différence et enfin Berjavoke traduction de Rouard en 84 Grasile approchait et les arbouches les macieuses tournisquaient et se criaient sur l'alégandreuse les minces plumayettes flûtaient et les sanguaires égardus chiffreniaux il faut se souvenir que les sanguaires dans l'esprit de Rouard sont des cochons sauvages verts et voici enfin parce que quand même il faut terminer par Antoine Arthaud une tentative anti-grammaticale contre les huiscaroles publiée dans l'Arbalète en 1948 il était reparent et les vliquotarans allaient en gibroyant et en brinculbriquant jusque là où la rourg et à roirg et à roirg tous les phallomitards étaient les chahuants et les gorés ou crati dans le grabugement et après cette petite traduction de Arthaud Arthaud écrit ceci pour commencer son texte un peu longtemps après genre dix ans après cinq ans après pardon car Djabo Waki n'est qu'un plagiat édulcoré et sans accent d'une oeuvre par moi écrite et qu'on a fait disparaître de telle sorte que moi-même je sais à peine ce qu'il y a dedans c'est un exemple rare voire unique de plagiat par anticipation du plagiat par anticipation tel que le devait le définir plus tard les oulipiens c'est d'Ottawa Arthaud et bien ainsi s'achève cette lecture consacrée exclusivement à Alice et qui accompagne la sublime exposition qui a lieu en ces murs peut-être un tout dernier mot certains regards interrogatifs ont demandé enfin semblaient s'interroger sur la présence de quelques feuilles vertes sur le plateau tout autour de nous et bien c'était tout simplement peut-être une suggestion oui on peut demander bien sûr oui oui bien sûr oui 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 nous combien combien voyez-vous 8 et oui il était bon qu'il soit avec nous voilà oui le 8 voilà c'est parce que les 8 caroles c'était pour qu'ils soient avec nous qui sont en réalité qui sont en réalité si vous avez l'oeil perçant des batavia nous ferons nous ferons l'année prochaine un hommage au grand poète italien batavia au même endroit avec des vraies caroles cette fois-ci bien merci beaucoup vous pouvez retrouver les olipiens au foyer haut pour une séance de dédicaces merci à vous d'être venus à nouveau et rendez-vous l'année prochaine merci à vous